Demoiselles étranges présente La Table ronce, un podcast non prétentieux où les demoiselles échangent sur des sujets épineux du domaine spirituel. Ce podcast vous est offert gratuitement, mais nous avons travaillé très fort pour le structurer et le mettre sur pied. Si vous le pouvez et que vous le souhaitez, visitez notre site web demoiselleétrange.com pour découvrir comment vous pouvez nous encourager. Sans plus tarder, lançons la discussion! Bienvenue au podcast numéro 2 de La Table ronce. Ici Valérie, des demoiselles étranges, et je suis accompagnée de Maggie, Nali, et Stéphanie. Le sujet du jour est coming out spirituel. Que vous soyez discret dans votre approche ou pratiquant flamboyant, les gens de votre entourage vont être parfois curieux, parfois envieux, ou parfois chieux, face à ces croyances qu'ils ne connaissent pas. Du coup, et c'est arrivé sûrement à chacun d'entre nous, est-ce qu'on doit en parler, garder le secret, c'est quoi l'étiquette du coming out spirituel? Donc, tour de table, est-ce que c'est important? Maggie? Bon, moi je pense qu'en tout premier lieu, il est essentiel d'être intègre envers soi-même. Donc, personnellement, je n'ai jamais eu à annoncer mes croyances. Je les vis, puis les personnes curieuses, parfois, osent me poser des questions. Parfait. Nali, toi? Bien, moi je crois que ce n'est pas nécessaire de faire son coming out, parce que d'emblée, c'est une seconde nature. Ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de soi. Les gens autour le savent, mais en soi, ils n'ont comme pas nommé de nom à ce qu'on fait dans notre pratique. On s'en rend vite compte, puis on trouve nos semblables assez rapidement aussi. Et nos moins semblables aussi. Oui. Et pour toi, Stéphanie? Moi, je pense que ça nous aide à ne plus avoir peur du regard des autres. Cependant, ça va dépendre aussi de qui on est en face de soi. Effectivement. Pour ma part, moi, je n'en ai rien à foutre, littéralement. Je ne me suis jamais souciée de ce que les autres en pensent. Donc, je suis très hippie dans mon approche, genre vivre et laisser vivre. Je n'ai jamais vraiment senti le besoin d'en parler personnellement. Mais c'est sûr qu'avec le projet Demoiselle étrange depuis 2009, les gens ont des doutes. Une des bonnes questions qu'on s'était posées à ce sujet-là, c'est comment vous avez fait votre coming out spirituel auprès de votre entourage? Et si vous ne l'avez pas fait, pourquoi? Magui? Pour moi, ce n'est pas clair le coming out en tant que tel. Mais pour ma famille, ils voient en moi depuis toujours que je m'intéresse à la spiritualité. Mais ils ne sont pas particulièrement pratiquants eux-mêmes. Mais ce qui fait qu'ils ont une certaine ouverture. Je n'ai jamais senti le besoin de me cacher à ce niveau-là. À l'école, plus jeune, il y avait des intérêts comme jouer au Ouija, dans mon entourage, mes amis. Donc, je n'avais pas l'air plus étrange qu'une autre personne. C'est dans mes lectures que ça pouvait sortir de l'ordinaire. Mais comme c'est une activité solitaire, il y a juste la bibliothécaire qui me lançait parfois des regards un petit peu étranges en poinçonnant les cartes. C'est pas mal ça. Et pour toi, Nali, est-ce que tu as fait ton coming out et sinon pourquoi? Bien, je dirais comme Maggie, que je n'ai pas fait nécessairement mon coming out, mais je pourrais dire que j'ai peut-être un peu plus affiché mes couleurs. À l'époque, j'ai fait beaucoup au niveau de la divination, ces choses-là. J'ai toujours fait de la lecture, ce qui était spirituel. Puis à un moment donné, j'ai commencé à afficher peut-être plus le terme Ouija à côté de mon nom sur Facebook. Puis honnêtement, je te dirais que je n'ai pas fait réagir à grand monde. C'est comme si ça faisait déjà partie de moi, donc ils n'ont pas été surpris. Ça a fait partie de mon quotidien et de eux-du-leur. Mais maintenant, je le définis plus comme pratiquante en magie naturelle. Mais je ne ressens pas nécessairement le besoin de le mentionner. Et pour toi, Stéphanie? Mais moi, au niveau familial, je n'ai jamais eu à le faire, car je baigne là-dedans depuis toujours, avec les histoires de sorcellerie de la famille, en médiumnité. Par contre, au niveau des collègues et entourages, amis et autres, je l'ai fait il y a environ 12 ans. Non, mais pas entièrement. Je reste toujours évasive concernant ma pratique personnelle. Certains sont curieux et viennent me poser des questions, mais tout à fait positivement. Par contre, ça m'a valu aussi des menaces en privé, en message, avec des personnes que j'ai côtoyées il y a longtemps, et avec qui je dois rester discrète encore. Ça n'est pas encore accepté si bien que ça. Pour moi, mes livres, mes films préférés quand j'étais petite, ça avait toujours un lien avec les sorcières, donc ça a toujours été un non-dit. Je n'ai pas eu de coming-out en tant que telle, mais je racontais toujours des histoires assez après-cadabrantes, avec de la magie, des animaux qui n'existent pas et tout ça. J'ai toujours été une enfant un petit peu spéciale et contemplative. Je pense que ma pratique plus sérieuse, ça n'a pas vraiment surpris personne. Avez-vous déjà pratiqué avec ou éduqué des membres de votre entourage? Maggie? Ah non. Je n'ai jamais senti que j'aurais pu faire ça en famille, même si c'était accepté en tant que telle. J'ai pratiqué mes rituels seule. J'ai vécu beaucoup de solitude tout au long de ma vie, je vous dirais même. à me sentir un peu incompris à ce niveau-là, à certains égards. Puis l'idée d'un COVID, c'était très cinématographique. Pour moi, on voyait ça dans les films, puis pour moi, c'était quelque chose qui était inaccessible, qui était impossible, qui était même d'un autre temps, je vous dirais, à un certain niveau. Tant qu'on se plonge dans cet univers-là de COVID, puis qu'on se sent seul à pratiquer ou quoi que ce soit, c'est vrai qu'on a ce sentiment-là de ne pas avoir personne autour. Où est-ce que je vais trouver autant de gens pour pratiquer avec moi? Pour toi, Nali? Moi, je te dirais que les rituels en soi, non, je n'en fais pas avec ma famille proche. Certaines activités manuelles, oui, si je peux t'en nommer, je vais prendre de longuants, souvent je vais en faire exemple avec ma mère, où est-ce que je vais intégrer toutes les lunaisons, je vais lui expliquer un peu les propriétés magiques de chaque chose que l'on fait. Donc avec ma mère, c'est plus le côté pratique que je vais effectuer. Au niveau des rituels, avec le temps, je me suis entourée d'amis qui ont les mêmes croyances que moi. Ça fait que ça nous permet, moi et eux, d'aller plus en profondeur sur certains sujets. Pour toi Stéphanie? J'ai commencé à pratiquer seule, puis en covenne et en cercle aussi. Et maintenant, je suis de nouveau seule à pratiquer. Au niveau familial, avec ma fille et mon compagnon, on suit quand même un certain rythme de la nature avec les fêtes de la roue de l'année. Mon compagnon n'est pas croyant, n'est pas pratiquant, mais ils s'intéressent quand même à ce que je fais, aux fêtes. Ils connaissent plus ou moins, mais pas dans l'ordre. Sinon, mon papa ne croyait pas du tout. Mais avec ma maman, là, c'est plus de spirituel, de médiumnité, d'énergie, de ressenti. Toutes ces choses-là. Moi non plus, je n'ai pas vraiment éduqué ou je ne me suis pas entourée de personne au niveau de ma pratique. J'étais plus le genre à viser tout le monde en fermant ma porte de chambre. Je vais faire des choses, dérangez-moi pas, puis fermer la porte. J'avais tout le temps des commentaires en sortant. « T'as-tu fait brûler quelque chose? Ça sent le pot? Pourquoi il n'y a plus de basilic dans l'armoire? » C'est tout ce qui se passait de mon côté. Mon père, d'ailleurs, on le salue. Allô, papa. Il m'a beaucoup soutenue dans ma pratique. Donc, il m'a même construit mon premier hôtel. Donc, comment tu veux qu'on installe ça? Veux-tu une tablette pour mettre ton grimoire? Puis tout ça. Fait qu'il a vraiment été très coopératif pour ça. Tu sais, à m'aider justement à aller chercher des chandelles si j'en avais besoin et tout ça. Donc, il a vraiment été là pour moi. Ma mère, j'en parle souvent, comme on le sait. Je la salue aussi. Allô, maman. Ma mère est plus craintive, elle, pour toutes ces affaires-là. Ça lui fait plus peur. La curiosité n'est pas vraiment là de ce côté-là. Mes tantes étaient super ouvertes. C'est d'ailleurs elles qui m'ont offert mon premier pendule quand j'avais 12 ans. Mais conjoint, conjointe, jamais intégré parce que je suis sauvage puis j'ai besoin d'avoir quelque chose qui est juste à moi. Donc, même s'il était un peu curieux, je ne les ai jamais intégrés dans ma pratique. C'était comme mon truc à moi toute seule. Donc, Valérie, tu avais une famille qui était quand même très ouverte à ta pratique. Très souverte, mais pas pratiquant et pas tant spirituel que ça. Mais toujours, tu sais, les petits questionnaires dans les magazines. Toujours une matante qui sortait ça et qui disait « Hey, on le fait-tu? » Puis là, c'est tout le temps au complet. Ça fait que c'était plus dans cette optique-là. C'était plus curiosité. On essaye des affaires plus qu'il y a une pratique sérieuse. Donc, on n'a jamais vraiment été jusque-là. Passons maintenant aux questions du public. Vous avez été nombreux à nous envoyer des questions très intéressantes qu'on va aborder maintenant. Donc, la première, étiez-vous des enfants ou des adolescentes avec une certaine sensibilité et comment le viviez-vous? Maggie. Oui, vraiment une question intéressante. Je me rends compte aujourd'hui que je suis et que j'ai toujours été hypersensible. Mais je l'ai toujours vécu par en-dedans, donc ça ne paraissait pas. Mais oui, pour ne pas déranger, en fait. Puis, j'avais et j'ai encore une relation particulière avec la nature puis les animaux. Puis, au niveau des relations humaines, ça a toujours été difficile pour moi. Pendant mon enfance, même encore aujourd'hui, je parlais de solitude un peu plus tôt. Ça a été quelque chose que j'ai subi plus jeune. Maintenant, c'est assumé. C'est une grande différence en grandissant, en vieillissant. Puis, c'est ça. Mais au niveau des relations humaines, je m'adapte. Je ne m'empêche pas d'aller dans des endroits ou de rencontrer des gens. Mais ça reste toujours un défi pour moi. Donc, oui. Et pour toi, Nali? Moi, oui. J'ai toujours été très hypersensible. Ma mère a toujours eu peur, d'ailleurs, que je fasse une dépression parce que ça l'inquiétait. Elle me voyait un peu comme une éponge qui absorbe tout. Mais il faut dire que ma mère, elle a fait beaucoup de divination, le tarot. Elle a vu des choses qui se sont produites. Puis, je crois qu'elle s'est fait peur elle-même. Elle est très sensitive. Donc, peut-être que je retiens d'elle. Ça découle peut-être de ce qu'elle est elle-même. Mais je te dirais que j'ai quand même su m'adapter aux gens. Parce que le plus difficile là-dedans, c'est de détecter l'émotion de l'autre. Puis, ton émotion à toi. Quand tu es hypersensible, on dirait qu'il y a une connexion qui se fait. Ou est-ce que des fois, tu as envie de pleurer, mais tu te rends compte que ce n'est pas ton émotion à toi, mais c'est l'émotion de l'autre. Donc, c'est de réussir à différencier ce qui t'appartient de ce qui ne t'appartient pas. Et je crois que quand ça s'est intégré, ton hypersensibilité devient quand même assez contrôlée. Et pour toi, Stéphanie? J'ai personnellement grandi avec des histoires de famille concernant, comme je l'ai dit, la sorcellerie et la médiumnité. Ma mère étant très, très sensible aux énergies, j'ai développé ça aussi, mais beaucoup plus tard, vers l'adolescence. Et étant enfant, j'étais la plupart du temps à l'extérieur pour jouer dans la nature et j'étais déjà fort solitaire à l'école aussi, comme maintenant. Les relations avec les autres ont toujours été difficiles en dehors de la sphère familiale. Je vous rejoins un peu là-dessus pour, dans mon cas, j'étais très sensible pour certaines choses. Donc, surtout pour la nature. Donc, les catastrophes naturelles, environnementales, ça m'affectait énormément. Je me rappelle d'ailleurs d'avoir été sortie d'un cours au secondaire parce qu'on écoutait un documentaire sur Lexine Valdez, qui est un pétrolier qui a causé une grosse catastrophe naturelle. Puis on voyait les animaux dans le pétrole et tout ça. Et je pleurais au fond de la classe. Puis ils m'ont sortie du cours à cause de ça. Donc, j'avais une grande, grande connexion avec les petites créatures, mais jamais avec les humains. Et si ça se trouve, mon intérêt pour la nature, puis cette connexion-là que j'ai, m'a fait mépriser l'être humain. Autre question qui a été posée, est-ce qu'il faut parler à nos enfants, petits-enfants, de la pratique? Sont-ils inclus? Comment ne pas leur imposer? Maggie. Tout le monde le sait, j'en ai des enfants, donc, puis j'en parle un peu, c'est ça, au travers des lèvres et tout ça. Mais moi, je vis ouvertement avec eux, ma spiritualité. Les enfants, ils voient mon motel. Parfois, je leur dis, je leur mentionne que je vais me retirer un moment pour pratiquer, pour faire quelque chose en lien avec ça. J'explique aussi ce que je vais faire, puis je les invite, tu sais, « Hey, je m'en vais faire ça. Si ça tente de venir t'asseoir avec moi, on peut le faire ensemble. » Mon fils m'a confié, dernièrement, avoir fait une offrande à la nature, puis on en a parlé, puis on s'est dit qu'on allait faire vraiment un espace dédié aux offrandes dehors pour les animaux. Puis aussi, je lui ai mentionné, tu sais, parce qu'il voit mon motel, donc je lui ai dit, « Ah, bien, si t'es rendu là, si t'as envie d'avoir ton motel à toi, on peut, tu sais, t'as juste à me dire, puis on crée un espace, puis on regarde ensemble qu'est-ce qui est important pour toi, puis quoi mettre dessus, puis tout ça. » Ça fait que, c'est ça. Puis on parle des grandes questions de la vie, puis on échange sur qu'est-ce qu'on en pense. Donc, pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux que je peux leur offrir, d'être ouverte à la spiritualité, puis à leur vision des choses aussi, pas de m'imposer moi. Est-ce que tu sens, Maggie, une ouverture? Est-ce qu'il t'amène des questions que t'es surprise toi-même de voir leur compréhension dans tout ça? Bien, oui, oui. La semaine passée, Marius, il m'a demandé, tu sais, comme une certaine personne dans notre entourage immédiate, tu sais, Marius avait envie de comprendre cette personne-là, puis il m'a demandé c'était quoi le signe astrologique de la personne, puis il a voulu que j'aille lire, puis il a comme fait, oui, 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 c'est la première fois qu'il m'a demandé ça, parce que moi, je lis un peu sur l'astrologie, je fais une petite étude là tous ces temps-ci, puis on en parle des fois, tu sais, il sait son signe astrologique à lui, puis moi, j'ai le même, tu sais, il est donné scorpion, fait que, tu sais, je le vois son scorpion parce que je le suis aussi, ma petite fille, c'est ça, elle est vierge, fait que, tu sais, on parle des fois un peu de ça, fait qu'il y a eu cet instinct-là de faire, « Hey, c'est quoi le signe astrologique de cette personne-là? Je veux la comprendre, puis de, finalement, de faire, « Hey, bien, c'est vrai, elle est comme ça, cette personne-là, tu sais, ça le fait réfléchir, puis c'est endormi là-dessus, tu sais, quasiment rassurant en quelque part aussi, là, de voir que, c'est ça, on peut faire des liens qui sont comme un peu spirituels, mais, ouais, c'est ça, ça a quelque chose de rassurant, je pense, pour lui, c'est tangible, tu sais, on, ouais, je sais pas comment l'expliquer mieux que ça. » En même temps, il y a l'écoute aussi de sa mère, là, tu sais, tu vois qu'il peut s'ouvrir, là. Oui, c'est ça, lui, il connaît pas ça, là, tu sais, de pas pouvoir en parler, tu sais, à la différence de moi, là, plus jeune, j'aurais jamais parlé de ça, c'était secret, là, en quelque part, tu sais, ouais. Et pour toi, Nali? Moi, je dirais que mon fils a quand même des facultés, il va voir, je vais dire des défunts ou des esprits, parce que des fois, c'est pas nécessairement quelque chose qui s'impose à soi, ça peut être qu'un esprit passe comme un couloir, que je pourrais dire. Donc, il y a quand même toujours eu une ouverture pour aller parler de ces sujets-là très détaillés avec moi, mais au niveau, comme je nommais au début de notre entrevue, que j'avais pas de mots moi-même sur ce que j'étais, que j'ai appelé au départ la WIKA, à l'époque, Alexandre devait avoir 17 ans, là, quand j'ai commencé vraiment à mettre les mots sur ce que j'étais, puis il s'informe, il questionne, comme il sait que la fête la plus importante pour moi, c'est SOWEN. Donc, souvent, il va me questionner, je fais souvent des retraites de fin de semaine, là, sur ce sujet-là. Donc, il veut tout savoir du début à la fin. Je serais pas surprise qu'à un moment donné, il me demande d'être un des participants, là, pour vivre l'expérience, lui aussi. C'est chouette. Et pour toi, Stéphanie? Moi, j'en parle ouvertement avec ma fille. J'ai une fille qui a maintenant 14 ans, bientôt 15. Depuis qu'elle a plus ou moins 6 ans, elle me voit pratiquer, préparer des rituels, elle voit mes livres. Et c'est tout naturellement que je l'ai éduquée dans ce milieu, mais toujours à sa demande. Et elle a commencé vers l'âge de 8 ans, avec l'acquisition de ses premiers cristaux et de ses premières consécrations, elle est mentale. Et voilà, maintenant, elle se met depuis quelques mois au tirage d'oracle. Je suis à son écoute. Ça nous a comme un petit peu pas rapprochés, mais il y a beaucoup plus d'ouverture d'esprit. Il n'y a plus aucun tabou. Elle sait qu'elle peut parler même au niveau autre chose de la vie. Elle est complètement ouverte. Ça l'a vraiment ouverte avec moi sur plein de choses. Par rapport à ce que tu dis, Stéphanie, je pense que ça nous amène sur un terrain de profondeur avec nos enfants. Parce que c'est bien beau, on a notre vie ordinaire, faire le souper, aller à l'école, travailler. Mais ces discussions-là plus profondes sont difficiles des fois à attraper. Puis le côté spirituel amène ça, je trouve. Oui, tout à fait. Oui. Il y a des sujets qui peuvent être tabous dans d'autres familles. que chez nous, grâce à cette ouverture via le spirituel, des discussions très, très profondes de la vie. Parce que les enfants se posent ces questions-là. Tu sais, d'où est-ce qu'on vient? Pourquoi je suis là? Puis ils n'osent pas le demander, je pense, à la base. En tout cas, moi, en tant qu'enfant, je me rappelle, je n'aurais jamais posé ce genre de questions-là à ma mère. Mais si j'aurais vu une certaine ouverture, tu sais. À ce niveau-là, de voir qu'elle-même est en recherche un peu, là, j'aurais posé des questions, puis on aurait eu des discussions, tu sais. Oui, voilà, parce qu'ils se cherchent aussi. Et donc, il y a des sujets qu'on n'ose pas forcément aborder avec ses parents au niveau de la sexualité, des genres, tout ça. Et grâce à ça, voilà, on en parle vraiment librement. Ça a du positif sur tout le quotidien, en fait. Dans l'optique où vos enfants n'auraient peut-être pas eu la même ouverture, qui auraient été plus timides ou qui auraient peut-être eu une certaine crainte par rapport à votre pratique, comment vous auriez expliqué ça et comment vous auriez abordé ça? Maggie? Ah, ben, tu sais, moi, je le fais normalement, dans le fond, dans ma pratique. Fait que je pense que c'est juste d'agir normalement. Puis les enfants sont curieux, donc ils vont venir poser des questions. Puis s'ils ont des craintes, ils ont des peurs, ben moi, je vais tout faire pour essayer de débroussoiller un peu ça. Tu sais, mais qu'est-ce qui te fait peur, tu sais, puis de s'expliquer et tout ça. Écoute, chez moi, j'ai des squelettes, là, j'ai des os sur mon hôtel, tu sais, ça m'est arrivé aussi de décharner certaines affaires. Je fais toujours attention, tu sais, je fais pas ça de... Tu sais, je reste toujours respectueuse au niveau des enfants. Je fais ça quand ils sont pas là. Ou je les avertis, « Hey, je m'en vais à telle place dans la maison, puis je fais ça. » Fait que si ça te tente pas de regarder, ben c'est ça, tu sais, comme par exemple la mort, ben c'est normal la mort. On se promène en forêt, puis il y en a des animaux morts. Tout le monde meurt, tu sais, donc je pense que si c'est abordé d'une manière respectueuse, puis qui est pas tabou, tu sais, des enfants sont curieux, puis ils ont besoin de savoir. Donc, c'est ça, ils vont venir à poser leurs questions, puis ils sont capables d'entendre ces choses-là. Oui, c'est d'être vraiment naturel, de pas être surpris ou en réaction forte lorsque l'enfant nous en parle. C'est un peu comme le monstre en tour du lit, tu sais, des fois, ils veulent pas dormir, il faut un cauchemar, puis il y a un monstre en tour de mon lit, mais souvent tu m'entends dans le parent dire « non, 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 ça existe pas pour l'enfant, c'est présent dans l'actuel ». Donc, il faut dealer un peu avec ça. Moi, si je prends mon fils qui est né à 27 semaines, une livre et disons, il est mort-né. J'ai fait le noir dans le dossier médical, j'étais là « voyons, ça se peut pas ». Ils l'ont réanimé pendant 20 minutes, puis on a l'impression qu'il est revenu avec un petit quelque chose. Donc, la mort le fascine, il pose des questions, il voit des choses. Puis, je pense que ça aurait pas été d'un grand service de banaliser ça ou de complètement le skipper de sa vie. Lui, il avait besoin de s'exprimer, puis ça fait partie de son évolution. Donc, je crois que le parent, en soi, a beaucoup de chemin à faire dans cette ouverture-là, à garder un visage neutre, puis d'accueillir ce que l'enfant a besoin. Maggie? Il y a aussi que, tu sais, si, mettons, le parent a certaines craintes par rapport à sa pratique ou ses croyances, c'est sûr que ça va se transmettre un peu à l'enfant. Tu sais, si j'ai peur, on parle de mort, là, tu sais, quelque chose de... Tu sais, si j'ai peur de la mort, puis d'en parler, bien, c'est sûr que mon enfant, s'il essaie d'aborder ce sujet, puis qu'il voit que j'ai peur, que j'ai pas envie d'en parler, bien, il va se sentir plus très légitime dans ses questionnements. Puis, on risque de lui transmettre aussi cette crainte-là. Ça fait que ça nous remet en question, au travers de temps, on dit que les enfants nous aident à grandir, mais ça, ça en fait partie aussi, je pense. Stéphanie ? Je pense que, oui, rester naturel et démystifier les choses que l'on fait, le pourquoi on le fait, expliquer vraiment chaque étape de ce qu'on fait pour que ça rende vraiment la chose naturelle, quoi, et pas paranormale, quoi. D'analyser l'action, finalement, expliquer le symbolisme en arrière pour justement rassurer si... Parce que souvent, c'est la crainte de l'inconnu plus que la crainte en tant que telle. Prochette question. Intégrez-vous votre pratique dans vos décorations, un hôtel dans un endroit commun? Que faites-vous lorsque vous avez des invités? Maggie. Moi, maintenant, mon hôtel est à la vue de tout le monde. Je ne le cache pas. Je l'ai caché pendant longtemps. Puis, c'est ça, je me suis retrouvée célibataire, tranche de vie. Puis, j'ai mis mon hôtel à la vue de tout le monde. J'assume complètement dans ma maison. Puis, c'est ça, je ne le cache pas. Puis, même quand il y a des gens qui viennent chez moi, je ne le cache pas non plus. C'est là, ça fait partie de moi. Mais, c'est ça, ça n'a pas toujours été comme ça. Mais, je pense aussi que ma maison, en général, est à mon image. Puis, on va voir des trucs un peu partout reliés à la spiritualité, c'est certain. Puis, comme mes passions, comme mes enfants qui sont dans ma maison, c'est normal. C'est ton avis? Moi, je te dirais que j'ai déjà été plus frivole, au sens que j'avais beaucoup, beaucoup de matériel. J'aimais beaucoup, moi, tout ce que, je ne sais pas, ma mère me donnait un objet quelconque qui peut servir d'encensoir. Alors, je n'allais pas nécessairement m'acheter du neuf. Mais, j'ai toujours donné vie, une deuxième vie aux objets. Je te dirais qu'à long terme, ça s'est estompé beaucoup parce que c'est plus en moi que ça se passe. Comme on dit, si je décède demain matin, ces objets-là ne suivront pas. Donc, j'ai plus appris à pratiquer avec moi-même. J'ai une petite pièce avec ma documentation, petite bibliothèque, avec certains objets fétiches que je tiens vraiment à garder. Mais, si tu prends le temps de regarder dans ma maison, il y a toujours un petit rappel de moi, des herbes séchées. Il y a toujours un petit quelque chose qui fait que tu le sens, que ça fait partie de mon quotidien. Et pour toi, Stéphanie? Alors, moi, il y en a partout. Ma maison reflète vraiment ma pratique. J'ai un bureau qui me sert d'hôtel, de lieu de travail, de création, qui me sert aussi à la divination, qui est au milieu du salon. J'ai une roue de l'année sur la table, des cristaux un peu partout, des clochettes au port. Et lorsque j'ai des invités, je range uniquement mes livres, mes cartes, mes oracles. Parce que ça, je n'aime pas trop dévoiler mes lectures. Donc, moi, quand j'habite seule, je suis un petit peu plus démonstrative de ma pratique. Mais comme je suis quelqu'un de très minimaliste, il n'y a pas grand-chose qui traînait par rapport à ça. Il pouvait y avoir une petite amulette accrochée à l'entrée de la porte ou un cristal ici et là, mais rien de plus. Mon hôtel est généralement dans un garde-robe. Puis quand j'habite avec quelqu'un, je demande la permission parce que je suis polie. Je demande la permission avant. Est-ce que ça te dérange si j'installe ce meuble et mon gros chaudron là? Généralement, mes partenaires de vie sont assez ouverts à ça. Mais généralement, je vais m'installer dans une pièce que personne ne veut visiter. C'est la pièce plate de la maison. C'est là que je suis. Autre question intéressante. Comment faire son coméliante et avec qui? Qu'est-ce que ça rapporte de le faire ou pas? Maggie? Bien, je n'ai jamais vraiment déclaré à un autre humain que j'étais païenne. Est-ce qu'on doit vraiment le faire, le déclarer? Je pense cependant qu'on devrait le vivre ouvertement, tout simplement. On a la chance de vivre dans un pays libre. On a juste à se rappeler aussi qu'il y a encore des chasse aux sorcières qui se font aujourd'hui. On ne pense plus. On pense que c'est derrière nous, mais c'est encore très présent. Donc, soyons confiantes envers notre spiritualité, dans le respect des autres, bien sûr. C'est comme ça pour toutes les religions et les autres croyances. Sachons faire de même. Enfin, je pense que le plus beau coming out qu'on puisse faire, c'est envers soi-même. Se permettre de s'habiller selon nos goûts, de porter les bijoux qu'on veut, de brûler un ensemble. Même s'il y a des gens qui viennent nous visiter, on est chez nous. Et avec surprise, je pense qu'on peut devenir inspirant pour les autres de s'affirmer comme ça, de manière positive. Et pour toi, Nali? Je suis tellement d'accord avec toi, Maggie. Moi, je crois que ça dépend aussi de ta personnalité. Que tu sois introvertie ou extrovertie, l'important, c'est que tu te sentes bien dans le besoin de le faire ou le pas, c'est le coming out. Dans les deux cas, c'est OK. On est longtemps en mode apprentissage, de toute façon. Je te dirais que c'est toute notre vie, mais avec tout ce que le monde païen offre autour de nous, c'est peut-être pas un besoin viscéral absolument d'avoir ce saut-là sur soi, de faire ce coming out-là. L'étiquette retourne sur ton balai, sorcière. Pour toi, Stéphanie? Mais moi, je pense que ne pas s'en cacher amène plus de sincérité envers soi. Ça permet de s'accepter de sa nature profonde. Le coming out peut se faire en douceur tout naturellement en se laissant le droit d'être soi-même, mais sans pour autant le crier partout. Ah oui. Tendance actuelle. Pour ma part, je suis quelqu'un qui est très nébuleuse et très sarcastique. Donc, je laisse les questions venir à moi, mais un peu comme Stéphanie, je réponds toujours très, très vaguement. Des fois, je ne vais même pas répondre, je vais juste donner ma carte d'affaires. Pour quelqu'un me poser une question, je dis, tiens, ça va répondre à toutes tes questions. Je ne suis pas jasante sur ma pratique personnelle, sauf quand je parle avec d'autres pratiquants. Tu vois, mon travail est au courant du projet de Moselle étrange. Puis, les commentaires clichés vont bon train. Dès qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe au bureau, c'est moi qu'on pointe du doigt. Fait que là, j'ai le doigt. Il y a une panne de courant. Valérie, as-tu fait un rituel pour ne pas qu'on travaille, là? Puis, je suis comme, bon, bon, bon. Fait que c'est ça. Des nouveaux inspecteurs qui viennent en formation. Puis, là, il y a toujours comme mon patron qui a comme dit, il dit, ça, c'est Valérie, mais regarde-la pas dans les yeux parce qu'il dit, c'est une sorcière. Je suis comme, bon. Fait que j'ai un bon sens de la répartie. Je gère. Puis, c'est des fois même, je vais juste les regarder puis je ne vais rien dire. Puis, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin avec ça. Personnellement, je n'en parle pas. Ce n'est pas quelque chose. Je suis très, très, très nébuleuse à propos de ça. Autre question reçue. Comment se respecter dans notre coming out et comment respecter ses proches? Maggie. Bien, si on sait que de le dire explicitement à une autre personne qu'on vit une spiritualité hors normes, qu'on lui impose, puis qu'on sait que ça la dérange, bien, pourquoi le faire? On lui impose quelque chose, puis en même temps, on s'impose quelque chose à soi-même aussi, de recevoir quelque chose de négatif. Donc, vivez-le. Et si la personne est curieuse, elle va ouvrir la porte à la discussion. Elle va venir vous poser des questions. Les convictions spirituelles ont fait beaucoup de ravages dans notre histoire, puis même encore aujourd'hui. Donc, je pense qu'on peut en tirer le son et faire mieux en ce sens. Pour toi, Nali? Oui. Bien, moi, je dirais que parler de sa croyance ou de sa foi, c'est un sujet qui est quand même très sensible et déstabilisant. Moi, je conseillerais la personne à d'abord de se respecter et de se poser la question, là. Normalement, dans le quotidien que tu es en désaccord avec quelqu'un, mais sur un sujet donné, peu importe, comment on réagit, comment on interagit avec ça? Ça peut nous sensibiliser à savoir comment ça va se passer et si déjà, tu es très sensible et très réactive quand tu es en désaccord avec quelqu'un, c'est peut-être pas encore le bon moment de se dévoiler. Je crois que d'abord, comme Maggie disait, de se connaître soi-même puis de le vivre pleinement va apporter quand même une paix pour que le moment venu, on soit à l'aise de le faire. Si déjà, on a l'impression que ça va interagir négativement, je crois que c'est mieux d'attendre. Et pour toi, Stéphanie? Bien, moi, je dirais surtout ne pas se forcer. Attendre d'être vraiment bien prêts, de s'écouter avant tout afin de se respecter, parce que ça doit venir naturellement. Demain, on ne peut pas imposer nos pratiques à des gens fermés qui pourraient être mal à l'aise avec notre spiritualité, voire des gens malveillants. Avez-vous déjà soupçonné quelqu'un de votre famille de pratiquer, mais cela était un non-dit? Maggie? Bien, ma grand-mère, je pensais qu'elle était très croyante. Quand je dis croyante, c'est au niveau catholique, comme les gens, en général, de sa génération. J'ai vu dans sa bibliothèque un livre sur l'interprétation des rêves. Donc, je ne pense pas qu'à la pratique de rituel, mais clairement, elle a certaines croyances un peu divergentes qu'on peut attribuer aussi, je pense, aux femmes sur certains petits trucs comme justement les rêves, l'interprétation des rêves, tirer les cartes autour d'un petit thé, d'un petit café, ces petites choses-là qu'on aime bien faire entre femmes et qui touchent, tu sais, une petite affaire de rien, qui frôle un peu le côté spirituel autre que les croyances plus catholiques, chrétiennes, des grandes religions, mettons. Et pour toi, Nali? Oui, je dirais que oui, je soupçonne quelques personnes dans ma famille, effectivement, de pratiquer, mais en soi, je pense qu'ils ne savent pas eux-mêmes parce que c'est un mode de vie, ça fait partie de leur spiritualité, c'est des rituels autres que païens, si je peux dire, c'est des rituels du quotidien, mais ils ne savent pas que ça porte un nom, comme je disais au début de notre entrevue, mais effectivement, comme Maggie nommait, on va retrouver des livres, on va retrouver, je ne me souviens plus le nom que ça porte, ça va peut-être pouvoir m'aider, là, les gens font cuire une crêpe à chaque année, là, pour la chandeleur. Ah, ça me dit quelque chose, oui. Oui, c'est ça que tu faisais cuire ça pour, que tu gardais dans l'armoire pour garder quand même une certaine prospérité dans l'année. Donc, oui, je crois qu'à quelque part, tu sais, chandeleur, on va parler plus catholique, mais en même temps, non, parce qu'il y a des gens qui sont non pratiquants qui vont la faire, là. Donc, comme je nommais, oui, je pense qu'ils ne savent pas, mais il y en a beaucoup. Et chez toi, Stéphanie? Ben, mes grands-mères côtoyaient les sorcières des campagnes dans leur village, à leur époque, mais je n'ai jamais eu de preuve de pratique de leur part. J'ai juste la compagne de mon oncle, qui dans les années 80, pratiquait la sorcellerie des campagnes, et elle ne s'en cachait pas. Moi, je sais que mes tantes ont toujours eu un intérêt pour le tarot, le pendule, les médiums. Fait que moi, en grandissant, j'ai toujours considéré que c'était des affaires de ma tante. Littéralement, c'est bon, de ma tante qui sortent les cartes. J'ai jamais trouvé ça bizarre, c'est juste drôle quand il y semble. Je ne suis pas devenue comme ça, moi aussi, mais voilà. Je ne soupçonne rien, parce que j'ai autant d'intuition qu'un presse-papier. Autre question reçue. « Avez-vous déjà eu des mauvaises réactions en annonçant votre pratique spirituelle à une personne pour la première fois? » Non, mais pour avoir laissé une job bien payante, un peu à cause de ça, oui. Je blague un peu, mais l'argent, c'est une sorte de déité dans notre monde d'aujourd'hui. Puis, un bon travail, un gage de réussite. J'ai tourné le dos un peu à cette entité-là, on pourrait dire. En tout cas, je n'ai pas la même croyance que mon père à ce niveau-là. Oui, à parté. J'ai eu une discussion avec mon père à ce niveau-là. Pas mal de discussions avec mon père, d'ailleurs. Il est comme spirituel et pas spirituel en même temps. Disons que je l'ai touchée à certains niveaux par rapport à ma pratique, mes croyances, des choses que j'ai faites dans ma vie. Fait que, oui, c'est venu le titiller tout le long de sa vie. Je me rends compte aujourd'hui aussi. Pour ton avis? Oui, malheureusement. Puis, tu vois, Stéphanie, elle en parlait tantôt, des gens qui ne réagissent pas bien. Puis, je pense qu'on est plusieurs touchés par le sujet, plus qu'on pense. Moi, j'ai deux personnes qui ont vraiment mal réagi. Les amitiés ont terminé, il ne se passe plus rien. Ils ont peur de moi. C'est viscéral, c'est ancré en eux. Pour eux, je fais de la magie noire, je peux leur nuire énormément. Ils m'associent un peu, si on peut dire, les sorcières vaudous dans ce qu'eux autres pensent que c'est. Donc, oui, c'est vraiment dommage parce que je ne ferais pas mal à une mouche, mais c'est trop tard. Donc, en parler, j'y pense à deux fois. Et pour toi, Stéphanie ? Comme Nali, j'ai une ancienne connaissance, un ancien camarade d'école qui avait repris contact avec moi. Et tout en discutant, il me dit qu'il était un travailleur de lumière et très spirituel. J'ai pris confiance et j'ai dévoilé ma pratique. Et alors, il a découvert que je n'étais pas que lumière, mais un équilibre d'ombre et de lumière. Et s'en est alors suivi des blocages sur les réseaux sociaux, des ragots qu'on portait aux autres élèves de l'école à mon sujet, comme quoi je faisais de la magie noire, que tout leur malheur était de ma faute. Et ça a encore provoqué des retours l'année passée, alors que cette histoire date d'il y a plus de dix ans. Comment tu as vécu ça, toi, cette... Très mal. Oui, quand même. Il m'a fallu plusieurs mois. Je me suis encore mise en plus en retrait que d'habitude. Je me suis encore plus repliée. Et là, depuis, c'est clair que j'évite, je réfléchis à deux fois avant d'en parler à quelqu'un. Ça nous ramène tellement à l'espèce d'archétype, de croyance archaïque de la sorcière. Alors que c'est tellement pas ça. Même aujourd'hui encore, je suis époustouflée par ce que j'entends. C'est fou. On vous accorde beaucoup, beaucoup de pouvoir. Vous avez un pouvoir d'influence incroyable, les filles. Voyez-le comme ça. Oui, absolument, absolument. Moi, tu vois, je prends tout à la rigolade. Quelqu'un m'aurait dit, as-tu lancé un rituel sur moi? Je dirais, je ne sais pas, est-ce que tu bandes mou? Si oui, peut-être. J'aurais tourné ça à dérision. As-tu des petits boutons qui poussent à des endroits bizarres? Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma marque. Non, je me serais amusée avec ça. Moi, de mon côté, comme je l'ai mentionné au début du podcast, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent. Je n'en parle pas. J'ai mon projet, mais en dehors, je ne parle pas de spiritualité. Puis comme mon projet occupe pas mal tout mon temps pour venir équilibrer, parce qu'on parle de spirituel, on est une grosse équipe, donc on parle constamment de « Hey, avez-vous fait un tirage? Avez-vous essayé ce jeu de tarot-là? » On en parle régulièrement. Donc, en dehors de ça, mon cercle d'amis, en dehors, je ne parlerai jamais de spiritualité. On dirait que je trouve les gens qui n'ont pas de spiritualité fascinants, puis ça vient équilibrer un peu mon entourage. Donc, j'essaie de m'entourer avec des gens qui sont zéro spirituel, puis qui vont voir un cristal, puis qui vont dire « C'est une belle caillasse, » puis ça s'arrête là. Pour contrer la dernière question, est-ce qu'au contraire, vous avez eu une belle réaction en annonçant votre pratique? Maggie? Bien, ce qui arrive de plus beau, je pense, ce sont les personnes qui sentent que j'ai une ouverture et qui entament des belles discussions sur la spiritualité avec moi. Puis, des fois, c'est surprenant de voir c'est qui qui entame ces discussions-là. Oui. Pour toi, Nali? C'est un peu la même chose que Maggie. Moi, je dirais, c'est ça, servir un peu de référence. J'ai eu quand même pendant sept ans une communauté sur Facebook et je servais beaucoup de référence. J'ai pu rassembler des gens où est-ce que, par eux-mêmes, ont développé des communications avec d'autres personnes. Donc, ça sert d'événements, des rencontres. C'est très intéressant. Ça permet aux gens de discuter, d'avoir des bonnes références parce qu'on ne se le cache pas. Il y a des charlatans quand même, je ne dirais pas métiers, mais dans le monde palien, il y a des gens qui vont servir un peu de manipulateurs pour des gens qui sont un peu plus, je pourrais dire, sensibles, démunis face à cette croyance-là parce qu'ils ne sont pas nécessairement équipés ou tilliers pour avancer. Donc, le côté positif pour moi, avec toutes ces années-là, la communauté que j'ai eue, ça m'a permis quand même de servir de référence puis de guider les gens vers des bons endroits, des endroits rassurants, des endroits qui peuvent avancer sainement puis en toute sécurité. Et pour toi, Stéphanie? Je dirais que quand j'ai commencé à en parler sur les réseaux, il y a eu aussi un côté positif. Ça m'a aidée à rencontrer aussi de belles personnes avec qui discuter et même se rencontrer réellement parce que j'avais découvert beaucoup de gens dans ma région, ce qui m'a permis de pratiquer en cercle avec ces personnes-là et qui s'est apportées comme un cru à la pratique. Moi, c'est plutôt au travail, quand j'ai annoncé ma boutique, plutôt que ma pratique en tant que telle. J'ai une collègue qui se demandait c'était quoi le projet que j'avais avec mon père parce que mon père venait me porter des produits au bureau. J'ai dit qu'on avait une boutique ésotérique, on demandait des enceintes et des affaires de même, sans trop préciser ce qu'il y en était. Puis il m'a dit, c'est quoi le rapport entre les enceintes et le sexe? Là, j'ai compris qu'elle a entendu une boutique érotique et non pas avec mon père. Une boutique érotique avec mon père. Je me créais une réputation. Ça a brisé la glace sur le sujet. Quand j'ai expliqué ce qu'on faisait, j'ai eu toutes sortes de collègues curieux qui venaient me poser des questions. Ça a été apporté avec humour. C'est de là que les petites blagues ont continué. Mais sinon, c'est ça. J'ai jamais fait de coming out, comme je te disais. Ça a toujours été un non-dit et un non-parlé de mon côté. Pour terminer cet épisode, est-ce que vous avez un conseil pour ceux et celles qui sont encore dans le placard à balai? Maggie. Le plus beau coming out que vous pouvez faire, c'est envers vous-même. De ne pas vous cacher, de vous faire confiance et d'accueillir cette différence comme quelque chose de beau. Je pense que cela nous rend plus heureux et tout devient plus précieux aussi. En notre vision de la vie, des choses changent. C'est un beau travail qu'on fait pour soi et sur soi, je pense, avec le temps. Excellent. Et Nagui? Ah, Maggie, tu m'enlèves tellement les mots de la bouche. C'est tellement ça. Oui, se faire confiance. Apprendre tout d'abord à mieux se connaître soi-même. Très important. Stéphanie? Oui, prendre son temps surtout, suivre son intuition, avoir confiance et y aller en douceur. Là et lorsque nous sommes prêts, on y va en étant soi-même et voir sa différence comme un atout. Oui, c'est très bon. Oui. Moi, je dirais, si votre placard à balai est confortable et que ça vous offre une belle connexion avec votre pratique, ne changez rien. Le secret est parfois le plus grand des pouvoirs. Et si soit-il. Oui. Pour conclure ce podcast, merci aux demoiselles d'avoir échangé et partagé avec nous, mais surtout, merci à vous, chers auditeurs. Nous espérons que cette discussion vous a fait réfléchir et inspirer sur votre propre vision des choses. Faites-nous part de vos opinions et commentaires en nous écrivant sur cette plateforme ou via notre site web demoiselleétrange.com, votre référence en magie naturelle depuis 2009. Sous-titrage Société Radio-Canada